Bonjour Olivier. Bonjour Yann. Alors, comment est-ce que je te présenterai pour commencer ? Alors, je me présenterai d'abord par l'âge, 58, et je suis quelqu'un qui est plutôt cartésien, plutôt axé sur les maths techniques et un peu adepte du, je crois, ce que je vois. Ok. Et donc là, pour cette vidéo de témoignage, on va parler du jeûne. Oui. Et dis-moi, pour commencer, comment est-ce que tu en as entendu parler ? Alors, j'en ai entendu parler par la maman de ma compagne, et ensuite par ma compagne, et j'en ai entendu parler, et puis pour moi, je n'ai pas prêté plus d'attention que ça au départ. Ok. Et qu'est-ce qui t'a ensuite amené à vouloir le faire ? Alors, ce qui m'a amené à vouloir le faire, c'était simplement tenter une expérience, être expérienceur de quelque chose, et ensuite pouvoir accompagner ma compagne, pour partager les bienfaits, pour partager les sensations, les ressentis qu'on avait eus dans cette aventure. D'accord. Et est-ce que tu avais des appréhensions, des peurs ? Ah oui, j'avais de très fortes appréhensions, et notamment une peur, c'était la peur de mourir, parce que si je ne mange pas, je meurs. Ok. Tout simplement. Simplement. C'est logique. Simplement. Et donc, pour parler d'une de tes expériences de retraite, comment est-ce que ça s'est passé ? Comment tu l'as vécu ? Alors, je l'ai vécu dans la souffrance, avec des moments très intéressants de retour vers moi, on va dire, des sensations que je n'avais pas forcément ressenties ou connues auparavant, et puis beaucoup de surprises sur mon attitude vis-à-vis du jeune. Ok. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que beaucoup plus de prise en compte de mon corps, de mon être, de ma façon de penser, et aussi de l'extérieur. Beaucoup plus de lenteur et d'observation. Ok. Et au cours de cette retraite, comment est-ce que j'ai vécu la présence des accompagnants ? Alors, pour moi, c'était des bouées de sauvetage, parce que quand ça n'allait pas, ça n'allait pas. Et là, quand il y avait quelqu'un qui était capable d'analyser, de discuter, pas forcément de trouver la solution dans l'immédiat, parce que des fois, il n'y a pas de solution immédiatement, mais simplement de se sentir en confiance. Par exemple, je me rappelle d'un matin, je me lève, dix minutes, un quart d'heure après avoir posé les pieds par terre, j'avais la tête qui tournait, je n'étais pas bien du tout. Donc là, il y a quelqu'un qui m'expliquait, mets-toi de telle façon, telle position, prends un petit peu de miel, ça va passer. Le côté rassurant, quoi. Le côté rassurant. Et ça n'est pas forcément une crise de panique que de voir le corps réagir à une période de jeûne. Ok. Et au cours de cette expérience de jeûne, qu'est-ce qui a pu être le pire pour toi ? Le pire pour moi, il y a eu deux choses. Au cours d'une randonnée, puisqu'on bouge quand même, on randonne, même si c'est doucement, il y avait un groupe de personnes qui pique-niquaient sur notre parcours, avec bien sûr sur une petite table, tout un tas de choses, la mayonnaise, le jambon, le pain, ça c'était compliqué. C'était compliqué à gérer pendant un instant, quoi. Pendant un instant. Et la deuxième épreuve qui était difficile, c'était la nuit où j'avais très très mal aux jambes, très très mal aux muscles, parce que je pense qu'il y avait des substances qui passaient, le corps allait chercher vraiment ce dont il avait besoin, mais dans la partie musculaire. Et ça, ça réveille, ça fait mal, mais on s'en sort. Oh oui, ça se voit. Et qu'est-ce qui a pu être le meilleur dans cette expérience de jeûne ? Alors, le meilleur dans l'expérience de jeûne, ça a été la communion avec la nature lors d'une marche silencieuse, où on chemine. Ne rien entendre, sinon son intérieur, et des bruits de la nature, voir, sentir, et être comme un apesanteur, un peu comme dans un autre monde, quoi. Comme la découverte de quelque chose. Et ça, c'est très très agréable. Ok. Et à la suite de ce jeûne, comment est-ce que tu t'es senti dans les jours, les semaines, les mois qui ont suivi ? Alors, un peu désorienté, avec plein de bonnes résolutions, que je ne tiens pas forcément, mais je suis conscient qu'il faudrait les tenir. Et surtout, beaucoup plus de lucidité. Beaucoup de lucidité, beaucoup de réactivité intellectuelle, et l'envie d'en refaire un, et de l'aborder différemment. En mettant en avant que le jeûne est un allié et non pas un ennemi, donc on ne va pas en avoir peur, et l'accueillir. Voilà. Ok, ok. Et est-ce que tu considères que ça a été thérapeutique pour toi ? Oui. Je pense que ça a été thérapeutique. Déjà, au niveau de la perte de poids, j'ai perdu 5 kilos, que je n'ai pas repris forcément. Et puis, la découverte du bienfait de la lenteur, et de la maîtrise de ce que l'on veut faire. Lorsqu'on sait qu'il y a quelque chose qui est bon pour moi, par exemple, je le fais. Même si ce n'est pas une pratique commune. Ok, ok. Et est-ce que tu le recommandes ? Alors, je recommande le jeûne pour des gens, par exemple, qui veulent simplement découvrir. Simplement être expérienceur, découvrir, et se faire une idée de ce que ça apporte, et des bienfaits. Il faut vivre l'expérience. C'est un petit peu comme le saut à l'élastique, le saut en parachute. C'est comme ça. Il faut essayer. Oui, il faut essayer. Ok. Et pourquoi est-ce que tu te critères ce témoignage, ce partage de témoignages ? Eh bien, parce que je pense qu'il est important d'avoir le retour de quelqu'un qui a vécu l'expérience. Qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, qu'elle soit, peu importe, mais d'avoir le retour. Et de savoir quand même que d'être accompagné, de le faire dans certaines conditions, c'est beaucoup mieux. C'est presque nécessaire, parce qu'il y a certains process, certains mécanismes qu'on n'explique pas, qu'on ne sait pas, simplement. Et lorsque la personne explique, c'est déjà beaucoup plus facile à comprendre. Ok. Et pour finir notre témoignage, en un mot ou deux, comment est-ce que tu pourrais exprimer, au résumé, ton expérience du jeu ? Très belle expérience. Ok. Très belle expérience. Ok, parfait. Eh bien, on est bon. Je te remercie. Merci, Yann. Avec plaisir, Yann.